Créer une base de données, une table et des champs. Voici donc dans cette petite capsule la procédure pour créer une base de données, une table et des champs. Alors premièrement, pour créer la base de données, on lance Access. Une fois que c'est fait, on va aller cliquer sur le bouton Base de données vide. J'ai la petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir et dans la zone Nom de fichier, on va pouvoir saisir le nom de fichier de notre choix. Donc par exemple, je pourrais l'appeler Base de données employée. Une fois que j'ai nommé mon fichier, je peux aller cliquer sur Chercher un emplacement. Donc la petite chemise qui est ici, Chercher un emplacement pour votre base de données. Et le volet de navigation va s'ouvrir et je vais pouvoir enregistrer ma table, pas ma table, mais ma base de données, donc où je veux. Alors je pourrais l'enregistrer par exemple sur le bureau. Et donc ma base de données, mon emplacement a été sélectionné. J'ai donné un nom de fichier. Une fois que ces deux étapes-là ont été faites, j'appuie simplement sur le bouton Créer. Alors une fois que c'est créé, j'ai déjà une table qui s'ouvre par défaut et je peux aller tout de suite basculer en mode Création pour pouvoir créer ma table. Sinon ce que je peux faire si on n'a pas de table ou si on veut créer une deuxième table, on va aller sur l'onglet Créer. Et on va aller dans le groupe Table, appuyer sur le bouton Création de table qui va nous amener tout de suite en mode Création. Donc une fois que c'est fait, mais dans la première colonne ici, Nom du champ, on va pouvoir sélectionner le premier nom du champ. Donc ça pourrait être EMP pour employé et numéro, donc pour le numéro de l'employé par exemple. Je vais appuyer sur le bouton Tab du clavier pour aller dans la colonne Type de données. Alors par défaut, c'est toujours Texte court qui va s'insérer. On peut aller appuyer sur la barre déroulante pour aller sélectionner autre chose par exemple. Donc je pourrais aller ici pour sélectionner mon type de données. Alors pour un numéro d'employé, je pourrais sélectionner numéro automatique. Donc c'est Access qui va déterminer le numéro. Et ensuite, dans la description, je pourrais écrire par exemple le numéro de l'employé. Alors pourquoi est-ce que je mets une description? Parce que quand je vais me retrouver en mode feuille de données, la description de mon champ va s'afficher ici dans le bas. Donc c'est plus simple de connaître la description, donc de savoir à quoi va servir notre champ. Ensuite, je vais donc en sélectionner un autre par exemple pour vous montrer un autre exemple. Donc je pourrais avoir EMP prénom, tiens. Et ensuite, ça va être un type de données de texte court. Dans ma description, je vais écrire nom de l'employé, pas nom mais prénom. Et une fois que c'est fait, je peux aller dans la section inférieure, dans les propriétés du champ, pour modifier par exemple la taille du champ. Donc habituellement, un nom, un prénom, une adresse, on peut mettre une taille de champ entre 30 et 50. On est sûr de ne pas se tromper. Donc une fois qu'on a inséré tous les noms de champ, les types de données, descriptions, qu'on est allé modifier les propriétés pour tous les champs, mais là, ça va être le temps d'enregistrer notre table. Alors pour enregistrer la table, il y a deux méthodes qui sont possibles. Alors premièrement, dans la barre d'outils accès rapide, on va cliquer sur le bouton enregistrer. Sinon, ce qui est possible de faire, c'est de cliquer avec le bouton droit sur l'onglet de la table et d'aller cliquer sur le bouton enregistrer. Et là, j'ai une petite boîte de dialogue enregistrer sous qui va s'afficher. Et dans la zone nom de la table, je peux aller taper le nom de ma table. J'appuie sur OK, tout simplement. Et ça me dit, bon, qu'aucune clé primaire a été définie. Alors on peut laisser soit Access créer une clé primaire ou en créer une maintenant, ou dire non qu'on ne veut pas de clé primaire. Donc je vais dire oui. Alors Access va déterminer ma clé primaire. Et en même temps, ma table s'est enregistrée et je la vois dans les objets maintenant. Alors je peux fermer ma table en appuyant sur le petit X et je peux tout simplement fermer ma base de données. Donc ma base de données a été créée. J'ai créé une table. J'ai créé des champs et j'ai enregistré ma table. Voilà. J'ai créé des champs et j'ai enregistré ma table.